Bonjour, c'est Dominique. Alors là, je vous viens avec une erreur que j'ai faite dans la journée d'hier. Alors, allez revoir, ceux qui n'ont pas vu, le tuto A d'hier, quand je donnais les mesures. Alors, allez voir dans la boîte de description parce que j'explique l'erreur et la correction surtout. Alors, quand j'ai donné les mesures, j'ai dit aller 5 mm moins haut qu'ici. Mais j'avais été quelques jours sans travailler sur le projet et j'avais comme oublié que j'avais un angle ici. Alors, si vous avez juste 5 mm, plus étroit que la tranche, ce que vous auriez pu faire dans le cas d'avoir un couvert qui est tout simplement rectangulaire. Mais là, au lieu de le faire à 5 mm, il faut calculer 1 cm chaque côté. Mais surtout, il faut mesurer avec votre couvert ici. Alors, il faut le mettre debout. Alors, vous savez, on a un gousset ici d'aisance. Alors, mettez-le debout. Il faut que ça se contienne à l'intérieur ici, la largeur. Vous voyez ici. Alors, debout. Alors, je vous dis bien de le mettre debout parce que si vous le mettez à plat, là, vous le trouvez à être plus bas sur la hauteur de l'album. Donc, la largeur pourrait être correcte. Mais là, on doit le mettre debout pour être encore un petit peu plus haut. Comme ceci. Vous voyez. Alors, pour ce qui est de la pochette et du cahier. Alors, le cahier, ce que vous pouvez faire, si vous voulez faire la pochette plus large, vous pouvez faire le cahier moins haut. Mais moi, je recommanderais vraiment d'avoir le cahier et la pochette même largeur pour que ça se tienne bien à l'intérieur. Alors, allez-y moins large. Alors, juste pour vous donner une idée, je mesure la largeur ici de ma tranche et du bas de ma page, 20 centimètres. Ici, alors, vous voyez, j'ai dû en refaire une autre. J'en avais fait une comme ceci. J'ai dû l'enlever. Alors, ici, ça mesure 18 et demi. Mais, vous pourriez aller encore un petit peu plus étroit. Parce que le haut ici, mesure 18.4 mon cahier. Alors, c'est vraiment limite parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a les côtés ici qui doivent fermer. Alors, si je ferme tout ça ici. Et je ferme ici avec les volets. Vous voyez. Il appuie ici. Alors, tout juste, comme ceci. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé ma pochette. J'en ai fait une autre plus étroite. J'aurais pu faire encore un 2 mm plus étroit. Mais, ça va, ça suit l'intérieur. On est correct, mais tout juste limite. Et puis, j'avais coupé aussi le cahier. C'était avant de le mater. Alors, j'ai coupé un peu le cahier, les feuilles, tout ça. Alors, allez voir toujours les boîtes de description. Je le dis souvent parce que je n'ai pas la possibilité. Moi, je n'ai pas de logiciel sophistiqué pour les vidéos, les tutos. Alors, je ne peux pas ajouter d'écriture. Alors, la seule façon où est-ce que je peux corriger, c'est de mettre une information dans la boîte de description de la vidéo en question. Je vous en parle si je suis capable, si je m'en aperçois assez vite dans la vidéo suivante. Et puis, j'en parle aussi au dévoilement. Alors, voilà. Ça, c'est fait. Alors, c'est installé ici. Il me reste tout ça ici de tranche. Alors, là, on va parler de l'album. Alors, l'album, j'ai coupé mes cartonnettes. Encore ici. Un petit peu plus étroit que ma pochette ici. Pour être certain que l'album ne va pas... Parce que l'album ici, comme ceci. Il faut que ça reste à l'intérieur. Faire attention. Alors, moi, je suis allée à la hauteur. J'ai exactement 18. Alors, je me suis enlevé un autre 3 ou 4 millimètres. Alors, 18 de hauteur. Pour ce qui est de la largeur, bien, je suis allée avec la même largeur que la pochette avec le cahier à l'intérieur. C'est sûr que pour y aller un petit peu plus large, parce qu'on a aussi le gousset ici, qui fait que, finalement, c'est un peu plus haut. Alors, si je le mets devant, ici, vous allez voir. Alors, vous voyez, si je le mets debout sur son gousset, vous, il y a tout ça ici qui manque. Mais bon, ça ne se dérange pas, parce qu'on ne le voit pas. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut qu'il soit exactement égal avec le cahier. Puis, le faire égal. Alors, vous calculez la hauteur de votre cahier, plus la largeur du gousset qu'on a alloué ici, pour que la page se tourne bien. OK, ça lui prend un gousset pour se loger, surtout quand on la couche du côté opposé à celui où est-ce qu'on a collé la bande pour attacher à la tranche. Alors, c'est ce que j'ai ici. Donc, pour ce qui est de la largeur, moi, j'ai 14 cm. Alors, 18 par 14, deux morceaux, et puis ma tranche. Alors, là, la tranche, vous allez regarder. Là, je donne toutes les informations au cas où vous fassiez un autre format. Alors, voyez-vous, j'ai tout ça ici. Alors, c'est amplement. Je ne veux pas le faire trop épais. Alors, moi, j'ai décidé que 6 cm, j'ai 6.3, était suffisant. J'aurais pu aller à plus. Mais bon, alors, vous voyez, quand vous avez votre cahier ici, vous avez tout ça ici de largeur. Alors, peut-être que j'ajouterais quelque chose ici, je ne sais pas. On verra plus. Alors, voilà, c'est pour faire le couvert, la couverture, la structure. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je me suis coupé aussi des bandes. Quelles sont mes bandes? Ici. Des bandes de papier. Alors, vous savez que vous regardez toujours le sens du grain de votre papier. Excusez-moi. Alors, moi, dans mon cas, ici, mon 21.6 par 28. Le grain est dans ce sens-ci. Donc, j'ai coupé mes bandes comme ceci. Sauf que j'avais une chute. Donc, j'ai coupé. Puis, j'avais un morceau qui est... J'avais enlevé un morceau ici. Donc, j'ai quand même coupé dans ce sens-ci. Mais, pour la longueur, puis j'en ai suffisamment. Alors, je vais en profiter. Je vais passer ma chute. Alors, toutes ces bandes-là, vous allez faire une ligne de pliure au centre. Alors, là, j'ai toujours mon problème que je ne trouve pas. Alors, je suis allée à l'appartement depuis la dernière fois. Puis, je ne trouve pas mon stylus. Alors, je vais y aller avec ce petit-là. Il fait bien. Alors, vous faites des bandes. Une ligne de pliure environ au centre. Alors, moi, j'ai fait des bandes de 2.5 cm 1 pouce. Donc, je fais une ligne de pliure au centre qui donne 1.25. Mais, si vous avez une planche à rainure en métrique, vous allez à 2 cm. Faire une ligne de pliure à 1 cm, c'est bien correct. Puis, si vous avez votre planche à rainure en pouces, alors, faites 1 pouce. Et puis, vous faites une ligne de pliure à 1.5 pouce. Alors, j'en avais fait 8. Je crois que j'en ai besoin que de 6. Alors, on plie tout ça. Alors, idéalement, on plie toujours du côté où est-ce qu'il y a la bosse. Alors, la bosse est ici, donc je vais plier comme ceci. J'en ai deux ici. Est-ce que j'en ai deux, là? Ok. Alors, on plie toujours sur la bosse. C'est la meilleure façon de plier. Pour avoir des beaux plis bien égaux, bien droits. Puis, je ne plie pas complètement avec mon pliure, jamais, jamais. Je fais ça, je le fais à l'occasion, surtout pour les accordéons, parce qu'il faut que ce soit bien écrasé. Sinon, il bondirait trop. Mais, pas plus que ça, là. Peut-être d'autres occasions, mais très rares. Alors, vous avez vos bandes comme ceci. Vous allez couper un biseau, mais ne vous rendez pas jusqu'au bout. Alors, vous rendez entre 1 et 2 mm. Ça, ça va être pour couvrir le coin, l'épaisseur de votre cartonnette. Ok? Alors là, ici, je vais mesurer. Je vais commencer en haut, finalement. Alors, là, vous avez vos trois morceaux comme ceci. Voilà. Alors, je vais, le côté que j'ai biseauté, je vais le coller. Excusez, ne me collez pas. Le problème, c'est que pendant que j'enregistre cette série, et j'en ai fait d'autres aussi, c'est pendant l'été 2021, et puis, je me trouve à avoir un travail 3 jours semaine. Alors, pendant que je travaille, je ne peux pas réfléchir sur mon scrap ou à peine, parce que je me concentre sur mon travail. Et puis, alors, ça fait que je n'arrive pas à produire aussi vite, autant qu'à l'habitude, parce que je n'ai pas le temps de réflexion. Il prend beaucoup de temps de réflexion. Alors, voyez-vous ici, je suis arrivée tout juste au côté. Au pire, vous pouvez toujours dépasser une toute petite affaire, mais il ne faut surtout pas être plus court. Alors, on va faire la même chose en bas. Alors, je vais en faire une portion ici avec vous, puis je vais vous revenir avec la partie B. Alors, même chose. Je mets de la colle qui est à peu près la largeur de ma cartonnette. Alors, ici, comme ceci. Je me rends tout juste au haut. Il ne faut pas être court. Ensuite, on va pouvoir... Alors, moi, ici, je vais me trouver à faire une tranche en papier, ce qui est très rare. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose de l'autre côté tout de suite pour pouvoir centrer mon papier d'extérieur. Parce que quand on couvre de tissu, ce n'est pas un problème, on cache tout ça. Et quand on couvre de papier, on aimerait bien que le papier qui va être abattu par-dessus l'autre, parce qu'ils vont se croiser, ici, à la tranche, il faut qu'il soit centré au centre de notre tranche. Alors, pour ce faire, moi, je vous recommande de faire les quatre côtés comme je suis en train de faire. Puis, ensuite, on va calculer plus facilement. Alors, on va se laisser une marge de manœuvre sur le premier morceau qui va être dessous, mais celui du dessus, il va être tout juste arrivé au centre. Alors, ça, ça arrive tout juste au côté. Assurez-vous d'être bien au fond du pli, ici, que votre pli de votre papier cartonné, vos bandes, ici, suivent la cartonnette. C'est bien important. Alors, là, je vais aller presser, ici. J'attends un peu à ma presser, parce que, quand on fait ça, on peut déplacer. Alors, idéalement, on voudrait laisser le temps de prendre un petit peu. Alors, là, on a ça, ici. Il va vous rester à faire le bout. Alors, le bout, c'est la même chose. On commence par faire un premier, toujours avec le 1 petit millimètre qui est ici. Je vais placer encore là, tout juste sur le coin. Et puis, avec mon crayon, je vais marquer exactement le coin, ici. Alors, bien important de ne pas être trop court, encore là. C'est mieux d'être un peu trop long. De toute façon, on va enlever l'excédent. J'espère que je ne me suis pas trompée pour ce qui est du sens de mon papier cartonné. Il est bien dans le sens du grain. Il ne faut pas que ça craque quand je vais le plier. C'est quand on va plier la deuxième fois, c'est là que ça va craquer. Alors, voilà, comme ceci. Parfait. Bien au fond du pli. Je vais presser ici. Il faut bien s'assurer qu'il n'y ait pas bougé. Même chose au côté, ici. Je calcule ici, tout juste sur le coin. Pas plus petit. Je vais faire au ciseau, ici. Comme ceci. Je vais un petit peu plus long. Je vais couper le biseau. Encore là, toujours à 1 à 2 mm que vous laissez de ne pas couper. Vous ne vous rendez pas jusqu'au point. C'est bien important parce que sinon, on va voir la cartonnette. Comme ceci, parfait. Comme ça. Alors là, vous allez voir que ça va croiser. Il y en a trop. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on doit mesurer ce qu'on a. Alors, ici, vous voyez. Moi, je vais me garder environ 5 mm. Alors, je ne vais pas faire comme j'avais fait pour l'album ici. Je ne m'étais gardé pas suffisamment d'espace. Alors, je me suis prise au piège. Alors, je vais me garder environ 4-5 mm ici. Alors, parfait. Lui, il va dépasser. Et puis, alors, je vais le coller tout de suite. D'ailleurs, il y a ma carré de la colle un petit peu. Alors, je vais le coller tout de suite. Je laisse la largeur. Si vous en avez beaucoup trop, vous devez en couper un petit peu. Mais là, moi, je n'ai pas tant trop. Alors, là, je vais coller ça à 5 mm, certainement. Alors, il faut qu'on ait vraiment beaucoup d'espace ici. Pas trop, mais assez pour que ça plie bien, que ça ne craque pas les coins. Si on laisse trop d'espace, ce que ça fait, c'est que quand votre album va être fermé, ça va tomber comme ça. On voit ça à l'occasion. Je l'ai fait déjà aussi. J'en fais des erreurs, moi aussi. Alors, attention à ça. Alors, moi ici, si je le mesure, je vais te dire qu'on ne l'aie gardée. J'ai gardée exactement... J'ai tout juste en bas de 5 mm. Je crois que ça va être suffisant. Ensuite, alors là, c'est là qu'on va calculer le 5 mm encore entre les deux. Et puis, vous allez trouver le centre de votre cartonnette. Puis, vous allez faire une marque sur le centre ici du papier, qui est le deuxième à coller. Alors, c'est lui qu'on doit couper ici pour qu'il soit bien centré. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, moi, j'ai mesuré 3.1. Alors, je vais aller à 3.1 ici aussi. Ça, je ne l'ai pas fait souvent, cette technique-là, mais c'est bien, bien important. Pour que ça soit joli, il faut que le rabat, celui qui va être collé en deuxième, celui-ci, soit centré. Alors, quand vous allez l'avoir collé, vous allez avoir votre joint en plein centre ici. Alors, je vais mettre la colle ici seulement. On n'en met pas sur les autres côtés. Comme ceci. Toujours mon 5, 4.8 mm que j'ai, moi. Donc, ici, tout juste, comme ceci. Ici. Si jamais vous n'êtes pas tout à fait centré, excusez, que vous n'avez pas tout à fait la même hauteur ici, il manque environ un quart de millimètre. Alors, je vais centrer la différence entre les deux ici. Je ne vais pas mettre toute la différence sur un côté. Alors, supposons que j'ai 0.2 mm d'insuffisant de hauteur sur la tranche. Alors, je vais me placer à 0.1 et 0.1 ici. Juste pour vous donner un exemple. Voilà. Alors, ça, c'est tout bon. Parfait. Alors là, maintenant, avec votre cléoir, vous allez refaire le tour pour vous assurer que vous allez bien, bien coller vos bandes de papier sur le long de la cartonnette. Bien, bien important. Attention, quand vous arrivez dans les coins, il ne faut pas aller trop fort parce que si vous faites ça et puis que votre haut ici, il est relevé un petit peu, votre bande ici, vous allez vous trouver à déchirer. Là, il faudra commencer. Alors, on va faire un premier pli sommaire. Alors, on suit la cartonnette puis on va se trouver à plier. Alors, je vois que ça ne craque pas alors je pense que j'étais dans le bon sens. J'ai hésité à prendre mon morceau parce que je me disais peut-être que je me trompe, peut-être que ce n'est pas dans le bon sens, mais là, je me perçois que c'est correct. J'ai pris une chance. Alors, ici, vous avez celui qui a été collé en premier. C'est lui que vous allez rabattre en premier. Alors, vous allez faire la même chose. Vous revenez comme ceci. Mettez la colle un peu partout. Pas trop, mais juste pour dire qu'il y en a partout. Alors, je refais mon pli. Je prends au centre. Je tiens bien. Je pars du centre ici avec le plat de mon pli-voir et je vais aller vers l'intérieur, comme ceci, vers le centre de mon album pour éviter qu'il y ait des poches qui s'accumulent. Si vous ne faites aller que comme ça, c'est certain que vous allez avoir une poche. Vous donnez un air d'aller vers l'intérieur. Ok, vous allez revérifier et voir si c'est bien au fond. Même chose ici, comme ça. Bien au fond. Si ce n'est pas au fond, vous faites redécoller. Vous voyez qu'il y a un petit plissage qui veut se faire. Vous faites la même chose de côté. Parfait. Il est au fond. Je peux presser vers l'intérieur. Vers l'intérieur de l'album et vers l'extérieur de la bande. Alors, il y a comme un petit mouvement diagonal qui se fait. Ok, oui, c'est bien. Parfait. Parfait, il y a de la colle qui se met sur le pli-voir. Alors, il faut faire attention pour tenter de ne pas l'étendre partout sur votre papier. C'est certain que ça va être couvert jusqu'à un millimètre, mais bon, on essaie de faire attention. Ce sont des bonnes habitudes à prendre que de prévoir les mauvais coups. Alors, l'étend, l'épandage de colle, on essaie d'éviter. Comme ceci. Parfait. Il est au fond. Je peux presser. Même chose ici. Au fond. Parfait. Je peux presser. Alors, faites ça tout le tour. Ensuite, vous allez choisir votre papier qui va couvrir et la tranche, l'extérieur, c'est-à-dire l'arrière et le devant de votre couvercle. Je vais choisir un papier des Indes. Moi, j'ai choisi une carte pour le devant. Je vais faire des incrustations autour et je vais mettre des décorations après. Et puis, si vous voulez le faire en tissu, ça va. Mais en tissu, ce qui va arriver, c'est que moi, je vais mettre des aimants. Alors, vous avez vu au dévoilement que, je pense, en tout cas, je pense que ça va fonctionner, que mon album, il est aimanté dans le sac à main. Alors, si vous mettez des aimants et que vous avez du tissu, j'ai peur que, à force de vouloir désaimanter, que si votre tissu n'est pas tout à fait bien collé, ça va se trouver à tirer le tissu. Alors, j'ai peur que ça fasse quelque chose comme ça et que ça ne fasse pas un beau fini. Ici, je presse les deux côtés. Avec 5 mm, on se trouve avoir deux endroits pour presser pour faire mon petit livre. Alors, mon petit album, il va être comme ceci, aimanté ici. Ça, c'est fermé, fermé. Alors, l'album, il est aimanté au fond. C'est original, hein? Je ne vais pas faire des pages à l'intérieur parce que tout le monde fait ça. J'aime bien faire différent de tout le monde. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'encore là, avec des bandes, je vais prendre une bande plus large, si vous voulez, on va couvrir ici. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, ça, c'est quoi? C'est pour les pages? Non, je n'ai rien de fait de pour les pages. Alors, je vais me prendre un morceau qui va faire toute la largeur ici. Alors, idéalement, on voudrait avoir plus qu'un centimètre chaque côté, puis la hauteur, un millimètre de moins en haut et en bas. OK? Je vais couper deux morceaux comme ça. Je vais commencer par couper le lit. Alors, la hauteur, deux millimètres de moins pour avoir un millimètre de moins en haut et en bas. La largeur, au moins, alors moi, j'ai environ deux centimètres chaque côté de plus large que ma tranche, mais il faut faire au moins un centimètre. Alors là, je vais mettre de la colle partout. C'est beaucoup plus simple quand on ne fait pas de tissu, de bordure, etc. Moi, j'avais des bordures, j'avais sorti pour, non, c'était pour le sac à main, c'était pas pour le petit album. C'est tout fait, ça. Excusez, là, je vais... Quand ça fait quelques jours, j'ai fait des tutos, j'ai un petit peu de la difficulté à me remettre dedans. ça prend beaucoup de concentration. Alors, voyez, si je vais centrer mes deux fentes ici, à peu près les gages à côté, ce n'est pas nécessaire de mesurer, et puis, je vais placer à un millimètre en haut et en bas, comme ceci. Alors, je précie tout ça. J'ai oublié de mettre la colle, je pense qu'il est encore temps. Alors, moi, ce que je recommande fortement, c'est de mettre de la colle sur, surtout du côté qui va être l'intérieur. J'aurais pu laisser mon morceau. C'est surtout sur l'intérieur qu'on voudrait mettre de la colle sur chaque côté de la cartonnette. Mais là, il faut que je sache quel est l'intérieur, l'extérieur. c'est la même chose. OK. Alors, ici, je me reprends un millimètre en haut et en bas. Environ centré ici, ça va. Ici. Je vais fixer tout ça. C'est fait. Excusez. Même chose avec lui. Alors, encore là, je vais mettre la colle tout le tour. à l'intérieur, partout. Puis, ici, bien important, on va aller jusqu'en bas. Jusqu'à environ deux ou trois millimètre du côté, d'en haut en bas, c'est-à-dire chaque côté des cartonnettes, chaque côté des fentes sur les cartonnettes. Ça, ça va nous permettre d'avoir un beau pli bien droit quand on va plier tout ça. Alors, j'installe tout ça ici. Environ centré, ce n'est pas nécessaire de mesurer. Comme ceci, voilà. Et là, on presse tout ça. Alors là, vous allez laisser tout ça prendre pendant au moins une dizaine de minutes. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Je reviens tout de suite au continu parce que là, je vais choisir vraiment. J'ai déjà mis de côté des papiers pour la couverture, mais je voudrais m'en assurer que ce soit bien ce que je veux. Alors, vous laissez ça sécher pendant au moins une dizaine de minutes. Il vous fallait aller à 30 minutes sans problème. Le plus c'est sec, le mieux ça va plier tout à l'heure. Alors, je vous reviens tout de suite et puis on continue. À tantôt. Merci. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501